Messieurs les ministres, Excellences, j'ai une chère de délégation de l'Union européenne au Cameroun, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants des organisations professionnelles, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur particulier et un réel plaisir d'être au Cameroun à l'occasion de cette cérémonie officielle, de signature de la Convention d'assistance pour la mise en œuvre du programme d'administration au développement du secteur privé, BADSP du Cameroun. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes remerciements et ma gratitude au gouvernement camerounais et notamment au ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et au ministre des Petits et Moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat qui ont permis de concrétiser ce programme qui nous réunit tous ici. À titre de rappel, l'accord de siège autorisant l'installation du bureau régional du CEDE pour l'Afrique centrale a été signé le 24 juillet 2006 à Yéon-Mondé. L'ouverture opérationnelle du bureau a eu lieu le 29 juin 2011 et à cette occasion s'est tenu l'atelier de restitution et de validation de l'étude de formulation du programme d'appui au développement du secteur privé du Cameroun, du lointel qui a été prévu avec le CEDE. Depuis sa création, il y a 18 mois, le bureau régional du CEDE pour l'Afrique centrale a mis en œuvre 17 projets au bénéfice de 113 entreprises pour une valeur totale de près de 2 milliards de francs CFA et le Cameroun, à lui tout seul, a bénéficié de 50% de ses financements. Les programmes d'appui au développement du secteur privé qui se situe dans le cadre de la stratégie actuelle du CEDE qui consiste à mettre un accent particulier sur les approches filières en collaboration avec les organisations intermédiaires concernées. Cette stratégie s'appuie sur la focalisation sur des secteurs de concentration identifiés par région ou par pays en conformité avec les priorités objectifs. Sa mise en œuvre s'accompagne de plus par une décentralisation des activités du CEDE avec la création des bureaux dans les six régions ACP dont celui-ci est évidemment un exemple d'autant plus frappant que celui qui nous a préparé avec, au service, cet accord que nous allons signer aujourd'hui. Par ailleurs, l'approche transversale de cette stratégie s'articule autour de trois piliers interdépendants suivants. Donc, l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la facilitation d'accès aux marchés d'un régional qu'international et la facilitation d'accès aux financements innovants et adaptés au BN. En fait, ces trois approches sont complémentaires et sont appelées à s'amalgamer pour le succès global des opérations. Dans ces domaines d'expertise principale, le CEDE compte à dire comme une agence d'exécution en coordination et cofinancement avec d'autres partenaires techniques et financiers. Il s'agit en finale d'apporter et d'organiser un appui rapporté et efficace aux entreprises et en particulier les BN. Le programme d'appui au développement du secteur privé du Cameroun qui nous rassemble aujourd'hui et qui s'est fait en collaboration avec des groupes OCDE a pour objectif de contribuer à résoudre des problèmes clés de la décentralisation économique, de formalisation des BN, de structuration des filières productives et de leur environnement institutionnel. de dynamisation des associations professionnelles et d'accès des BN aux services financiers et non financiers. Il s'inscrit donc dans les objectifs du document de stratégie pour la croissance des endroits du Cameroun. Ce programme est structuré autour de trois composants qui sont l'animation et la coordination de cette cluster ciblée basée sur des avantages comparatifs du Cameroun. Deuxièmement, l'appui aux organisations représentatives de ces filières pour les aider à développer de manière efficace des services à leur monde. Troisièmement, la facilitation du développement d'un marché efficace de services aux entreprises dans les filières concernées et ce, tant au niveau national que régional. Le coût de ce programme est de 6 milliards de France et État sur une directe de 3 ans, financée à 32% par le gouvernement et les bénéficiaires camerounais et 68% par le CDE et d'autres partenaires au développement. La mise en œuvre de ce programme, confie au CDE, devrait augurer de nouvelles perspectives de développement et surtout la collectivisation d'un plan d'action pragmatique et réaliste pour l'émergence de filières de BME innovantes, modernes et pérennes au Cameroun. Le succès de ce programme sera l'affaire de tous et dont radieux s'est réussi. a sans doute des extensions considérables de nos activités, non seulement au Cameroun, mais aussi dans d'autres pays de la réduction de l'Afrique centrale. Je suis particulièrement heureux de la volonté exprimée par le gouvernement camerounais de placer ce projet parmi ses priorités et d'y avoir prévu les ressources nécessaires. Je vous remercie tous pour votre présence si nombreuse et votre aimable attention.